J'ai encore énormément dormi. Cléa mange davantage aujourd'hui et est sortie énormément dans la nuit. Concernant les deux dernières visites immobilières que j'ai faites, je trouvais étrange qu'il y avait des propriétaires qui vivaient dans les maisons lors des visites. Ce sont les deux seules visites que j'ai faites depuis longtemps et les deux seules où il y avait encore les propriétaires qui y vivaient. Quand je regarde les annonces, j'entends beaucoup de réponses, de voix, etc. par clair et audience m'indiquant des informations sur les maisons. J'ai cru comprendre que cela peut être l'agent, le vendeur ou autre. Le problème quand il s'agit d'un humain quelconque, c'est que ce sont souvent des mensonges. Je pense également déjà avoir entendu d'autres acheteurs. Avant de faire ces visites, je m'étais dit qu'il ne fallait pas aller dans les maisons s'il y avait des personnes après avoir vu l'intérieur de nombreuses maisons en fermant les yeux. Je n'avais pas fait le lien, mais c'est peut-être pour cela que je n'ai pas su à distance que les maisons n'étaient pas correctes pour Cléa et moi. C'est également la première fois que je constate clairement que les agents m'ont donné des informations totalement erronées. A mon avis, je dois pouvoir visiter n'importe quelle maison via mes capacités psychiques telles qu'elles sont les propriétaires pour éviter de faire des longs trajets nocives pour l'écologie et pour le bien-être de Cléa et moi. Je ne sais pas si le fait que je me suis interdit de voir les maisons où il y a des propriétaires qui vivent encore dedans via une simple pensée un jour qui passait dans mon cerveau est en lien avec cela ou non.